Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique Vintage dédiée aujourd'hui au quadripode impérial, plus connu sous le nom de ATAT. On commence la description tout de suite. Distribué aux Etats-Unis à partir de 1981 et 1984 en France, le quadripode impérial est livré avec un coffret, deux côtés couleurs et quatre côtés dessinés. Ce jouet est aussi le deuxième plus gros véhicule créé par Kenner pour la gamme Star Wars. On découvre dans le coffret deux inserts cartonnés dépliant avec le véhicule, deux sachets d'accessoires, une plaquette d'autocollant, une notice de montage, un catalogue. A l'intérieur du premier sachet, on découvre un capot, deux mitrailleuses, un cache ampoule. A l'intérieur du deuxième sachet, on découvre deux canons laser. La TAT est conçue avec deux mitrailleuses de côté, deux canons laser, une tête mobile avec cockpit de place, une grande salle intérieure avec un compartiment à piles et quatre jambes articulées. Ouvrez le capot supérieur et placez deux figurines à l'intérieur du cockpit. Le tableau de bord est détaillé par un autocollant. Les deux mitrailleuses placées sur les côtés pivotent à 360 degrés. La porte latérale s'ouvre en tirant sur la petite fenêtre afin d'accéder au compartiment des piles et loger deux piles type LR20 à l'intérieur. La poignée permet de contrôler le mouvement de la tête du quadripode et l'interrupteur d'actionner les canons laser inférieurs. Les jambes de la TAT sont articulées aux hanches et aux genoux, ce qui permet de recréer la démarche du géant d'acier sur la planète de glace. En 1983, Caner change les photos et les dessins de l'emballage par la scène de la lune forestière d'Endor afin d'adapter le jouet à la gamme du Retour du Jedi. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage. Sous-titrage ST' 501